Les vraies voix sud radio, c'est le top clic. Et Félix Mathieu, le top clic, ça concerne tout d'abord... La mort de Thomas Acrépole dans la Drôme reste le sujet le plus discuté ce soir sur Twitter. Son prénom Thomas en première place des tendances ce soir devant le nom de cette commune. Oui, Acrépole, on trouve aussi parmi les expressions les plus commentées en ligne ce terme de rix, terme tant décrié notamment par cette députée RN, Lisette Paulet à l'Assemblée Nationale tout à l'heure. La violence mise en oeuvre, la détermination des agresseurs et la présence de couteaux de cuisine interdisent de qualifier cet équipé sauvage de simples rixes, ainsi que le font certains nombres de médias. Que des racailles viennent faire une rasia en toute impunité est intolérable. L'intervention du RN qui lui a valu cette réponse très agacée du ministre de la Justice. La vie enlevée de ce gosse de 16 ans méritait à l'évidence un moment de silence et de recueillement. Il a immédiatement été substitué par un moment de polémique. Réponse d'Éric Dupond-Moretti qui lui vaut cette réplique de l'ex-RN Florian Philippot. Donc, le ministre Dupond-Moretti, mis en examen et contre lequel le parquet requiert un an de prison avec sursis, ose encore la ramener en parlant de récupération concernant l'attaque sauvage par des racailles à Crépole qui a coûté la vie au jeune Thomas. Alors, bon, pourtant, au-delà de ce tweet à droite, il n'y a pas que le garde des soins qui alimente le procès en récupération. Le sénateur communiste Yann Bross a aussi chez nos confrères de BFM TV. Je pense vraiment que dans un moment pareil et face à un drame pareil, on parle quand même d'un enfant de 16 ans qui s'est fait assassiner, un peu de dignité ne serait pas de trop. Et les propos de votre invité depuis tout à l'heure, M. Rigaud, sont proprement répugnants. Quand je l'entends dire, je suis prêt à tenir les paris que les auteurs de ce crime ont tel ou tel profil, on ne parle pas de tenir des paris. L'extrême droite se jette sur le sang des victimes comme la vérole sur le bac Lergé. Yann Brossat qui a sorti son commentaire d'un message pour la victime et aussi pour la victime d'un autre fait divers. Pensez pour Thomas, pensez pour Moura, décrit-il, avant d'ajouter ces événements appel des sanctions implacables. Honte à ceux qui choisissent leur victime et en profitent pour dresser encore davantage les Français les uns contre les autres, ajoute l'élu PCF. Yann Brossat. Une réaction ? Non, vous n'avez pas entendu. Deuxième sujet, dans les autres tendances ce soir, on retrouve le président, le nouveau président argentin, Javier Milei. Le pire des scénarios s'est concrétisé avec la victoire électorale du libertarien réactionnaire fascisant. Javier Milei écrit le nouveau parti anticapitaliste. Beaucoup comme ça de réactions consternées à gauche après cette victoire du candidat ultralibéral en Argentine. Marcel s'amuse de cette information qui est tombée. La bourse de Buenos Aires a flambé de 20% à l'ouverture après cette élection. Note de service à l'attention des médias qui disent que Javier Milei est anti-système. Grâce à cette internaute, Marcel, le sujet est toujours très commenté ce soir. Dans les top tendances, on trouve aussi tout simplement le mot Argentine. Tiens, une question. Le nouveau président argentin, Javier Milei, a priori, il est coloré. On va dire ça comme ça. Sophie Gauguin. Oui, ça m'inquiète assez de voir arriver des personnages qui sont toujours dans l'excès au moment où le monde a besoin de raison et de se poser sur des enjeux globaux. Donc ça ne me réjouit pas beaucoup. Philippe Bilger. J'ai appris certaines choses qui ont complété mon information hier soir. Par rapport à lui, Bolsonaro va apparaître équilibré. Un mot. Mais on va avoir besoin de politiques qui s'inquiètent de la transition écologique et là, on n'est pas dedans. Oui, ça c'est sûr qu'on n'est pas dedans.